alors bonjour à toutes et tous alors je fais cette vidéo à la suite de ma vidéo un journal numéro 6 pour ça que je suis dans la même position avec les mêmes vêtements alors j'ai fait un petit mini comme ceci alors toujours avec mon système boîte et dépliant mais vous allez voir ce mini a été réalisé alors avec des cartonnettes toujours pareille de boîtes de céréales ou de ce qu'il me reste des blocs actions les couvertures ou quoi vous savez que j'utilise tout est recouvert qu'avec des restes de papier voilà donc on voit plein de restes de papier différents voilà une superposition de papier ici du papier bois ici un autre papier bois voilà ici on retrouve voilà encore des papiers différents de la dentelle à la fermeture j'ai mis des oeillets rose parce que voilà il ya plus de rose dans le papier et j'ai fermé avec une cordelette tressée voilà comme ceci alors sur l'avant de ce alors d'abord je vais vous donner les dimensions c'est un petit mini qui fait 15 sur 15 voilà c'est un 15 sur 15 donc très simple avec une tranche qui fait exactement 2,7 2,7 2,8 voilà donc ici j'ai mis un petit petit truc comme ça en métal tenu par un petit bras voilà caché de l'autre côté puisque ça a été recouvert sur la pochette avant bah j'ai mis la couverture plutôt j'ai mis de la dentelle comme on peut voir au dos pour cacher les raccords de papier là j'ai collé des étiquettes ici c'est une autre étiquette qui est plastifiée ou c'est marqué instant magique une autre petite image de chez aliexpress une petite fleur de chez aliexpress une petite clé que l'une d'entre vous mais j'en avais aussi m'avait envoyé en bois ici c'est une petite fleur qu'on m'a envoyé ça c'est des fleurs que j'avais des feuillages que j'avais voilà à un moment donné on avait ça chez action donc j'ai fait une superposition de petites images voilà la plus grande comme ça avec des hortensias ici des coquelicots ici une cage enfin un nichoir avec des petites fleurs en dessous je sais pas ce que c'est ici c'est une petite branche que j'ai tamponné et colorié voilà ici une autre fleur pareil d'un tamponnage de chez action que j'ai colorié voilà je suis venu faire des superposition une petite fleur en satin voilà ça c'est en résine et ici c'est une petite fleur en dentelle donc voilà pour l'avant à l'intérieur il se présente comme ceci alors ici on a un dépliant pour mettre plein de photos souvenirs voilà ici et j'ai mis de la dentelle de chaque côté en haut et en bas j'ai remis de la dentelle en dessous une dentelle très fine je sais pas si vous allez arriver à la voir j'ai fait une découpe voilà que j'ai positionné façon comme si c'était un lausant mais c'est un carré en fait voilà en tissu ici c'est une d'entre vous qui m'avait envoyé ça sur un des paquets voilà que j'ai reçu donc je l'ai collé ici voilà je l'ai juste en dessous au dessus autour quoi j'ai juste mis un peu de comment on appelle ça de vintage photo ainsi que sur la boîte et la boîte voilà elle s'ouvre comme ça avec un petit tiroir à l'intérieur j'ai fait des enveloppes avec des papiers qui me plaisait des fois moins ou qui me restait qu'une feuille ou quoi avec un comme si j'envoyais un timbre voilà des timbres que j'avais je crois que c'est nadra ces timbres là qui me les avait envoyé ici j'ai fait des petits tamponnages comme ça voilà donc ça fait une petite boîte courrier voilà on peut y mettre des petits souvenirs de vacances d'ailleurs c'est marqué instant magique voilà et sur donc on peut mettre à l'intérieur je sais pas des cartes postales qu'on a ramené des vacances des tickets moi j'aime bien avec les boîtes hop mais voilà ça se ferme j'ai mis un petit bras ici bon à l'intérieur j'enlève les enveloppes alors c'est ça qui bloque je bête donc on voit rien parce qu'avec les bras voilà j'ai tout recouvert la boîte tout le tour donc on voit absolument rien voilà puis ça permet de renforcer la boîte voilà ici donc j'ai fait un petit dépliant avec plusieurs papiers avec des des perforatrices de coin d'angle plutôt j'ai mis cette forme là aussi bien sur le papier de fond que sur le papier du dessus le ruban sur le ruban c'est marqué collecter les meilleurs moments bon c'est marqué en anglais mais collecte beautiful moments voilà avec mon accent vous avez vu ça un peu je rigole et sur chaque page où toutes les deux pages j'ai vu je suis lui mettre des petites étiquettes pareil que j'ai comme ça donc on peut mettre une deux trois voilà voyez c'est que des papiers un peu bois laine voilà ici on peut mettre comme ceci je vais prendre ça parce que j'ai voilà je vous dis c'était la suite de ma vidéo donc on peut mettre la photo comme ça voilà celle là pareil là c'est haute colonne de France une publicité ici c'est une jolie petite feuille j'aime bien ce genre de papier pareil j'avais ça donc on peut glisser la photo derrière on met une feuille avec du journaling peu importe ici c'est un timbre voilà on revient en arrière et de l'autre côté donc on peut mettre pas mal de photos voilà bah d'abord j'ai fait exprès voilà j'avais fait exprès de l'essai pour montrer qu'on peut passer des photos voilà hop ici c'est une publicité pour lilas blanc l'essence de lilas bonjour c'est bois laine c'est un je voulais montrer déjà ce bloc c'est un bloc de chez action avec tous les matières douces la laine ou le bois enfin bon il y avait plein de choses tissu bois laine mélangé voilà j'avais déjà fait ça ici un petit ticket comme ça avec des tournesols voilà toujours bois ici une petite jeune femme donc si on compte les photos allez on peut mettre combien de photos là dedans alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 on peut en mettre même plus voilà voilà ce que j'ai replié dans le bon sens donc bien voilà donc quelque chose de tout simple encore à réaliser voilà c'est très bien pour un envoi pour un petit cadeau moi je trouve ça très sympa à offrir voilà et ça vous permet d'utiliser toutes vos chutes de papier voilà comme je vous dis à l'intérieur on peut faire plein d'enveloppes des différents formats les glisser voilà et des petites choses comme ça que j'avais voilà et toutes les chutes de papier vous voyez des fois toutes les chutes ça permet de venir faire la coller voilà un morceau de dentelle quand on en a pas assez ben voilà j'avais ces morceaux là hop j'ai mis là ah si j'avais oublié de vous montrer en fait c'est un gros bouton en bois qui vient de chez action à l'intérieur duquel j'ai collé une image sur une planisphère et je suis venu mettre du glossy à l'intérieur pour voilà qu'elle soit en relief et la coller voilà voilà donc ben écoutez quoi vous dire d'autre sinon que c'est bon j'ai pas fait de tuto parce que c'est j'en referais pas d'autres enfin j'en referais pas d'autres j'en ferais d'autres mais ça sera peut-être pas la même chose la même dimension mais je vous dis c'est juste une petite boîte alors par contre la seule chose c'est que faites pas comme moi parce que moi j'ai fait un nœud et en fait quand je mets le nœud comme ça ça appuie sur le dessus de la boîte alors comme elle est pas pleine ça l'enfonce un petit peu là mais bon une fois qu'elle est pleine la boîte se remettra en forme puis on est pas obligé de serrer la boîte comme une malade voilà donc voilà voilà petite fermeture alors je sais pas si c'est vintage non c'est pas chavis ça c'est sûr ça fait plus vintage ça voilà alors j'ai utilisé des images des découpages des collages un tas de choses que j'avais dans mes tiroirs alors toujours moi j'utilise tous les fonds de tiroirs et voyez que des petites choses que certaines d'entre vous même m'ont envoyé et bien voilà encore une vidéo très très courte en ce moment ce sont des vidéos assez courtes et puis voilà on s'arrête là pour aujourd'hui on verra la suite au prochain numéro la suite comme je dis ça fait un moment que je dois vous montrer ce que j'ai acheté c'est chez Scrap Enjoy et donc on verra ça dans une prochaine vidéo plein de bisous à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt